Yo les gens, on est en live sur le Gran Turismo 7 pour la manche 6 de la Nations Cup qui va commencer à 19h45 pour les inscriptions, 20h pour les débuts des qualifs et ensuite la course. Donc la course va se passer en 16 tours avec 16 voitures d'épargne lancée, essence x2, les pneus x4. Il faut qu'on utilise les 3 trains de pneus obligatoirement pour la course donc il y aura forcément 2 arrêts. On va partir en tendre, on partira sur les médiums ensuite et on mettra les durs pour le moins de tours possible. Éventuellement si on peut les mettre au tout dernier tour, en vrai ça serait idéal, c'est pas du tout l'usure des pneus. En tout cas on va faire dans cet ordre là, il faut juste que je vérifie que j'ai bien tous les pneus avec cette voiture, c'est bon. De ce manière j'aurais pas pu participer, je crois que j'avais pas tous les pneus. Donc on est avec la M6 GT3, on va faire la course avec la M6 GT3, on va juste s'entraîner un petit peu quand même avant. Je suis en 1.45 pour le moment, les meilleurs tournent en 1.40. En vrai c'est pas la catastrophe. Ça pourrait être beaucoup mieux mais c'est pas la cata. Donc on va s'entraîner et puis on va bien voir ce que ça va donner après en course. Honnêtement je me mets pas trop de pression, il y a vraiment... Je m'en rend pilote, je sais très bien ce qu'il vaut et je ne me mets plus trop de pression pour ça. Donc j'ai oublié de préciser qu'on était à Watkins Glen, c'est le dernier circuit qui a été ajouté sur le jeu. Je m'en rends compte que... Je m'en rends compte que... C'est vraiment cool ce circuit. Je kiffe en vrai ce circuit, il est trop bien. Dans la partie, il est hyper technique par contre. La deuxième moitié du tour est vachement technique. Ce virage là surtout, il est pas facile. Je m'en rends compte qu'il n'est pas facile, je m'en rends compte qu'il n'est pas facile. Je fais un bon tour là. C'est pas mal pour une remise en rythme, mais c'est en vrai pas mal. Aïe j'ai touché le mur. Bon là ce tour là il est raté. Ah je prends une pénalité en plus, je fais chier. C'est à dire que non seulement je me suis raté la chicane, mais en plus je prends une pénalité. Je m'en rends compte qu'il n'est pas facile, je m'en rends compte qu'il n'est pas facile, je m'en rends compte qu'il n'est pas facile. Et le pire c'est que malgré mon tour raté, le mur touché et la pénalité, je termine qu'à une seconde du tour que j'ai fait avant. Je pense que j'ai de la marge. Ah là il y a pénalité, je pense que j'ai été trop loin. Ou alors ça va être tout juste s'il n'y a pas pénalité, c'est juste un. Il n'y aura pas pénalité, ça va être vraiment juste à la limite de la sortie de piste. Merde, j'ai repris les gaz trop tôt, putain. J'ai niqué la voiture. C'est aussi à ça qui sert à entraînement. Trouver les limites. J'ai explosé la caisse. J'ai explosé la caisse. J'ai explosé la reprise de gaz ici, putain. J'fais n'importe quoi. Je crois que ce tour là c'est une catastrophe. Ah il faut que je teste l'entrée des stands aussi, putain. Ça il faut absolument que je vérifie l'entrée des stands et tout. Sachant qu'on va y aller deux fois dans la course en plus. on va y aller. Attends. Putain j'ai raté le virage Bon on va tester l'entrée des stands L'entrée et la sortie mais c'est surtout l'entrée qui me fait peur Si la sortie elle est pas très dure Je crois que l'entrée elle est chiante sur ce circuit La salle d'entrée elle est là Un peu relou Le virage en vrai il est chiant On va faire comme si on fait un arrêt La sortie elle est pas dure C'est vraiment l'entrée qui est chiante On va s'en refaire une entrée de stand Parce qu'en vrai le rythme en course ça va J'arrive pas à améliorer Le circuit je le connais de toute manière On va quand même en faire deux en course entrée de stand Donc si on peut optimiser un peu Si on peut un peu optimiser l'entrée de stand Ça serait bien C'est vraiment à l'entrée quoi C'est difficile La sortie ça va y'a pas de problème Faut vraiment rentrer pas plus qu'en 3 quoi Faut vraiment pas rentrer plus qu'en 3ème Non ça devient chaud quoi Ok Après on aura encore un quart d'heure pour s'entraîner en vrai Une fois que je suis inscrit à la course Par contre elle est longue La voie des standards On perd 30 secondes quoi On perd 30 secondes dans la voie des standards On y passe 30 secondes après est-ce qu'on les perd je sais pas mais En tout cas on y passe 30 secondes J'ai de souvenir on est obligé de faire deux arrêts quoi qu'il arrive Ça on peut pas y passer à côté C'est pas judicieux de passer en 3ème ici On peut me descendre la 2 Bon 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 Seb Elle est monstrueuse cette casque quand même en vrai. T'as une de ces patates ? ... 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 2533 je suis à 4 secondes 4 meilleur temps c'est pas une grosse cata franchement honnêtement c'est pas l'enfer absolu j'ai un temps plutôt correct si je tourne régulièrement à ces temps là en c'est pas mal allez on s'inscrit à watkins glen hop pneu tendre absolument pas oublié de faire les deux arrêts nécessaires pour repasser tous les types de gomme et Ah trop déporté avec Sarah Je te fais de lever le pied C'est pas bon ça Là je vais me rendre bon virage C'est vraiment ce virage là que j'ai beaucoup de mal Là pour une fois je l'ai à peu près bien pris C'est la reprise de gaz aussi qui est compliquée J'ai pas bien freiné là Là j'ai perdu trop de temps Là j'ai pas un tralecteur idéal Pas du tout même Et même malgré ça je vais faire un temps plutôt correct En 45-1 J'ai de neuf C'est parti. Putain, je me suis raté la chicane. Saloper de chicane quoi, putain. Il est génial ce circuit. Vraiment un énorme kiff. C'est parti. 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 Ok. Là je peux prendre sans freiner en vrai. Je vais juste relâcher un peu le pied. Là je me suis un peu raté le dernier virage. C'est fait que j'ai pas de vitesse. 44,9. C'est parti. C'est parti. Je vais juste rouler. Ah je vais refreiner dedans la chicane c'est pas bon. Voilà je me suis raté de total Putain Putain On se concentre Eh merde putain je sais pas ça ralentit Chier putain j'étais bien parti sur le début du tour Là je me suis foiré quoi Ah faut que j'arrive à faire des tours réguliers après par contraire parce que Sinon c'est bien beau de choper un rythme mais si j'arrive pas à faire des tours réguliers Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que ? Putain c'est pas vrai Je déconne j'suis à la reprise de gaz quoi Putain Jérémy Diaz 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 J'ai compris la chicane. On va essayer de faire un tour complet là si c'est possible, avant les califes. J'ai compris la chicane. Allez let's go, on est plutôt bien parti même si on est pas sur le meilleur temps. J'ai compris la chicane. J'ai stoppé le mur quand même. J'ai tapé le mur mais bizarrement ça m'a pas fait perdre de temps. C'est quand même bizarre. On a plus le temps de faire un tour complet. On va essayer de refaire un passage de chicane. Oh là, c'est pas grave. Je savais que j'allais apprendre la pénalité. C'est là que je prends la chicane hyper bien. Il part bien. En tout cas mieux qu'au tour d'avant. Ok. Je pense en vrai que j'ai un rythme plutôt correct. Même si je pense qu'il y a des mecs qui vont beaucoup plus vite que moi. Je pense que ça va tourner genre en N42. Vraiment je pense que ça va tourner en N42. Moi je pense que ça va tourner en N42. On a des B, des S. Ça tombe beaucoup avec la BM. Ok. En vrai. Je sais pas. Est-ce que j'ai les bons pneus moi ? J'ai les bons pneus pour les califs c'est bon. Ouais c'est parti. Et calif de la manche 6. Et après on est parti pour la course. Manche 6 de la Nation's Cup. Demain il y aura le Manufacturer's Cup. Ça va être quelque chose hein. Le Manufacturer's Cup aussi. Zuka là ça va être... Ça va être un truc mon frère Zuka. Je pense qu'on est pas prêt hein. Je pense qu'on est pas prêt hein. Moi je pense que Zuka on est pas prêt hein. Il y a beaucoup de Français quand même hein. On peut espérer aussi peut-être que les mecs vont oublier la règle des pneus. En vrai ça m'arrange hein. Pour récupérer des places comme ça ça m'est arrivé plein de fois. On prend franchement moi je prends. Les mecs ils ont qu'à lire les règlements. Combien d'autres peux faire à manger. Comm thatcerins. DC kickers... ... Oh bah si vous êtes pressés vous avez qu'à passer hein Mais qu'on est en qualif mais ils sont pressés quoi Sorti de stand ils sont pressés les types Alors c'est parti Oh déjà je rate le premier freinage. Déjà on est bien. Allez hop. Super. Formidable. Génial. Heureusement qu'il y a plusieurs tours. C'est là mon tour il est raté donc. C'est vrai que j'attaque mais j'attaque pas à bloquer. J'ai pas envie de laisser passer le gars qui est derrière ce qui va me faire chier. C'est pour ça que j'essaie quand même de garder un rythme pour qu'il reste derrière. Ok. Je fais une 46 quand même. Une 46 en ayant raté le début du tour. Il y a de la marge. En restant les 1.447 normalement je suis capable de les faire. Il faut vraiment sentir le tour parfait. Ah c'est mort. J'ai raté ce virage. Ah c'est pareil j'ai pas super bien pris. Il va me saouler. Casse toi putain. Casse toi putain mais c'est pas possible. Te bève. Putain les mecs qui prennent des pénalités restent au milieu de la route. Mais ça rend fou. Vas-y j'ai même pas amélioré quoi. Connard va. Ah y'a pas d'autre mot là. J'suis désolé. Mec il m'a fait perdre une seconde sur deux virages quoi. Mec il sait qu'il a raté son tour. Il prend une pénalité. Maintenant il reste au milieu de la route quoi. Mais bouge toi en fait. Tu sais que tu pourras pas faire un bon tour. Ça sert à rien de rester au milieu. C'est débile. Ça serait dans la réalité le mec il prend une autre pénalité quoi. Tu fais ça tu prends une autre pénalité quoi. Voir même des places de pénalité sur la grille enfin tout quoi. J'aimerais tellement qu'ils mettent un système de places de pénalité sur la grille quand il y a des teubés comme ça je te jure. Ah faut que j'améliore parce que là je pars trop loin. Ah c'est mort pour améliorer. J'ai voulu te remettre d'accélération. Ah vas-y putain. Je vais faire un temps de qualif de merde. Alors que je cap de tournant à une 44. Ah bah pas là non plus. Là je prends une pénalité. Voilà. Formidable. Putain je vais pas arriver à faire une belle qualif. Ah ça me rend dingue. Putain. Il va me rester un tour à la fin. Il va me rester un tour pour améliorer. Putain mais non mais. Ce sera possible. J'en ai ras le cul. Je la fais jamais cette faute là. Là j'ai niqué la caisse. J'ai un tour pour tenter de faire mieux. Moi je peux plus être gêné par le trafic. Sauf qu'il y a des cons qui ralentissent devant. Il va absolument falloir améliorer par contre. En plus c'est super dur à doubler surcircuit. Là je t'ai vu. Je t'en ai ras l'un. Je t'ai pas envie de faire mieux. J'ai pas besoin de faire mieux. Je t'en ai ras l'un. C'est aussi tarant d'amirimant de terre. Là je t'en ai ras l'un. Faut que j'assure un peu le coup pour faire un temps correct parce que je peux plus prendre risque maximum en fait. Faut que je risque un peu mais je peux plus prendre risque maximum. Là mon but c'est d'au moins prendre une seconde sur mon chrono. Je peux pas être trop lent non plus quoi. Je suis en train d'améliorer que d'une demi seconde quoi. Catastrophe ces qualifs. Ah putain ! Ah c'est mort. Ah j'ai voulu mettre trop d'Axel putain. Putain. Fais chier. Nique ta mère. Je suis capable de faire un 1.44. Je vais faire un 1.45.7 dégueulasse là. Putain. Je parle tout. Putain quinzième. Mon dieu quelle horreur. Tout le monde a amélioré quoi. En fait tout le monde a amélioré mais pfff. Ah ça me rend dingue putain. Je peux gagner au moins une seconde là-dessus. Une seconde ça me place sixième quoi. Quelle enfer. Putain ce qualif de merde quoi. Et l'autre il m'a niqué là au moment où j'allais taper mon meilleur tour en plus. Je sais plus qui c'était là. Je crois que c'est lui là. Chaparro là. Putain. Depuis le moment j'allais taper le meilleur tour. Ok on va partir en pneu tendre. On mettra les médiums et on va essayer de faire le moins de tours possible en pneu dur. On va mettre les trois gommes de toute façon. Putain quel qualif de merde. Je suis vraiment mauvais en qualif à chaque fois. Je me mets trop la pression je pense et pfff. Je pouvais taper une 44. J'ai fait combien ? J'ai fait une 44-6 en... Je pouvais faire genre quatre ou cinq. En essai j'ai fait une 44-6. Genre. Le premier il a fait combien ? Une 43-8. Ça me rend fou quoi. Je m'en fous de me rater autant putain. Chaque fois je me rate les qualifs je pourrais faire des meilleurs résultats. C'est un, très bon. Au revoir. C'est un thé le moins de temps. J'ai fait un déjeuner le plus. J'ai fait le déjeuner. Dans le premier. C'est une déjeuner. Les deux. Et le plus. Je suis n'en fous. Allez, on va se reconcentrer pour la course Et on verra bien ce que ça va donner C'est le pire, c'est que le circuit je l'ai Je l'ai en tête Vraiment C'est juste de la mise en pratique Je crois qu'il va me faire partir en pleine courbe En plus important que 15ème je pense Ça va être l'enfer Ça risque d'être l'enfer On va bien voir Aucune pression Ah c'est un Suisse qu'il y a en tête Il y a beaucoup de français sur la course Mais il n'y a personne qui a performé Niveau français à bord Apparemment au niveau français on était très très mauvais On va faire des morts en pleine courbe Même avant la courbe Il n'y a personne qui a performé C'est parti. ... 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